Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont mes techniques de pêche au saumon selon le moment de la saison et les conditions de pêche. Les techniques de pêche au saumon de l'Atlantique vont varier selon le moment de l'année et les conditions de pêche. Je vais vous expliquer les techniques de base que j'utilise lorsque je pêche le saumon dans nos rivières du Québec en début de saison, au milieu de la saison et en fin de saison. En début de saison, jusqu'à la fin juin environ, mais ça peut varier selon les années, on retrouve habituellement les conditions d'eau assez haute et froide dans les rivières à saumon. Les saumons qui sont les premiers à remonter les rivières sont les adultes qui peuvent peser plus de 20 livres pour les plus gros. Il y a habituellement peu de saumon dans les rivières, mais ils sont souvent preneurs. Dans ce temps de l'année, il y a beaucoup d'eau à couvrir pour trouver les saumons. Les équipements que les pêcheurs vont utiliser en début de saison doivent permettre de lancer les mouches à bonne distance, étant donné les conditions d'eau haute. Je propose deux types d'équipements. Pour la pêche de rivières de petites à moyennes dimensions, comme les rivières du Gouffre, Matane, Métis et Darmoutes, par exemple, ou pour les pêcheurs qui préfèrent les cannes à une main, je propose la canne passe-partout pour la pêche au saumon, c'est-à-dire une canne de 9 pieds avec une soie numéro 8. Si l'eau est haute, on peut y aller avec une canne de 9 pieds et demi ou 10 pieds, avec une soie numéro 8 ou numéro 9. Elle va permettre d'augmenter un peu la distance du lancé. Une soie flottante avec une tête plus courte, mais plus lourde, comme la Guideline Bollet 2, permettra d'atteindre une meilleure distance et sera plus efficace par temps venteux. Si l'utilisation de soie calante est permise sur la rivière, alors on peut aussi utiliser une soie à bout calant pour permettre à la mouche de descendre plus creux et être plus visible pour les saumons. Pour les budlings, je recommande une longueur de 9 pieds avec une résistance de 15 à 20 livres. Pour les mouches à cette période, j'utilise principalement des mouches noyées et des strimeurs dans les grosseurs numéro 2 à 6. Pour la pêche de rivières de grande dimension et à très gros saumons, comme les rivières Matapédia, Cosapscale, Moisy, Bonaventure et Grande Cascapédia, je propose pour la pêche à une main une canne de 9 pieds et demi ou 10 pieds pour une soie numéro 8 ou 9. Je recommanderais aussi l'utilisation de soies flottantes avec une tête plus courte mais plus lourde, comme la Guideline Bolette 2. Une soie à bout calant sera aussi très efficace sur les rivières où elles sont permises. Pour la pêche à deux mains, une canne switch d'environ 11 pieds ou une canne spée d'environ 13 pieds fera très bien le travail. Une tête de soie Scandy, du poids approprié pour la canne, est ce qui est le plus utilisé. Pour les grosses mouches, on peut aussi utiliser une tête de soie Scalegit. Pour le bottling, je recommande une longueur de 9 pieds avec une résistance de 20 à 25 livres. Et pour les mouches, je recommande principalement des mouches noyées et des streameurs dans les grosseurs numéro 2-0 à numéro 4 sur les grosses rivières. Dans tous les cas, étant donné la hauteur de l'eau et la grosseur des saumons qu'on retrouve en début de saison, il est recommandé d'utiliser un moulinet avec au moins 150 à 200 verges de ligne de réserve. En début de saison, les saumons sont actifs et peuvent prendre la mouche à toute heure du jour. Dans un courant de vitesse moyenne, on peut pêcher une mouche noyée ou un streameur en lançant à 45 degrés vers la val de la rivière. Dans un courant rapide et en eau haute, on peut aussi pêcher une mouche noyée ou un streameur, mais en lançant à 30 degrés vers la val de la rivière. Ça va permettre de faire une meilleure présentation de la mouche et de la faire dériver à la bonne vitesse. En début de saison, l'utilisation de mouches sèches est moins productive, mais si les conditions sont appropriées, c'est-à-dire avec un niveau d'eau normale et claire, elle peut être productive. Comme je disais précédemment, en début de saison, les saumons sont moins nombreux et le pêcheur a beaucoup d'eau à couvrir. Pour ces raisons, je passe habituellement une ou deux mouches seulement par fosse et s'il n'y a aucun signe de présence de saumon, je change de fosse. En début de journée, les saumons vont souvent se retrouver sur le pied des fosses. Il faut donc s'assurer de bien couvrir toute la fosse. Il faut laisser la mouche dériver près des bords de la rivière parce que les saumons peuvent s'y retrouver. Si, durant la journée, j'aperçois des saumons dans une fosse, je vais revenir en fin de journée ou en soirée pour repasser une ou deux mouches dans la fosse. En milieu de saison, c'est-à-dire en juillet et en août, on retrouve habituellement les conditions d'eau normale ou basse dans les rivières à saumons. Les petits saumons, qui s'appellent les madeleineaux, ou grills en anglais, commencent à remonter les rivières. Les saumons sont présents dans la majorité des fosses. L'eau des rivières se réchauffe, ce qui diminue l'activité des saumons. Les équipements que les pêcheurs vont utiliser en milieu de saison doivent permettre de lancer les mouches à des distances moyennes. Je propose deux types d'équipements. Pour la pêche de rivière de petite et moyenne dimension, ou pour les pêcheurs qui préfèrent les cannes à une main, je propose une canne de 9 pieds ou 9 pieds et demi pour une soie numéro 8. Une soie flottante régulière ou avec une taille plus courte, mais plus lourde comme la guideline bolette 2 par temps venteux. Pour la breadling, je recommande une longueur de 9 pieds avec une résistance de 10 à 12 livres. En eau basse, on peut utiliser un breadling de 12 pieds avec une résistance de 8 à 10 livres. Et pour les mouches, plus l'eau est basse, plus les mouches devraient être petites. J'utilise principalement des mouches noyées dans les grosseurs numéro 4 à 12 et des mouches sèches dans les grosseurs numéro 4 à 10. Pour la pêche de rivière de grande dimension, je propose pour la pêche à une main, une canne de 9 pieds et demi ou 10 pieds pour une soie numéro 8 ou numéro 9. Je recommanderais aussi l'utilisation de soies flottantes avec une taille plus courte, mais plus lourde comme la guideline bolette 2. Pour la pêche à deux mains, une canne switch d'environ 11 pieds ou une canne spée d'environ 13 pieds fera très bien le travail. Une taille de soie Scandi, de poids approprié pour la canne, est ce qui est le plus utilisé. Pour les grosses mouches, on peut aussi utiliser une taille de soie Skidget. Pour le bottling, je recommande une longueur de 9 pieds avec une résistance de 12 à 15 livres. En eau basse, on peut utiliser un bottling de 12 pieds avec une résistance de 12 à 15 livres. Et pour les mouches, plus l'eau est basse, plus les mouches devraient être petites. J'utilise principalement des mouches noyées dans les grosseurs numéro 2 à 10 et des mouches sèches dans les grosseurs numéro 2 à 6. En milieu de saison, les eaux baissent rapidement et se réchauffent. Les saumons sont souvent moins actifs en milieu de journée et il est préférable de concentrer ses efforts de pêche en début et en fin de journée. Dans un courant de vitesse moyenne, on peut pêcher une mouche noyée en lançant 45 degrés vers l'aval de la rivière ou avec une mouche sèche lancée à 90 degrés. Dans un courant lent qu'on retrouve souvent en eau basse, j'utilise surtout la mouche sèche pêchée à 90 degrés. On peut aussi essayer une noyée qu'on lance à 90 degrés et on lui donne plus de mouvement en ramenant la soie par petites saccades. Suite à une grosse pluie, le niveau des rivières monte rapidement et l'eau devient foncée et sale. C'est le temps d'utiliser de grosses noyées ou des streamers colorés et de pêcher à 30 ou 45 degrés vers l'aval. Il faut laisser la mouche dériver près des bords de la rivière parce que les saumons peuvent s'y trouver. Pour moi, le meilleur temps est dans les deux journées suivantes lorsque l'eau s'éclaircit et redescend. En juillet et à août, quand les eaux sont plus basses, on peut apercevoir les saumons dans les fosses. Il faut concentrer ses efforts de pêche sur ses saumons, mais je couvre quand même toute la fosse car des saumons peuvent très bien se trouver à des endroits qui ne sont pas visibles par le pêcheur. S'il n'y a aucune action, on peut essayer d'utiliser un streamer ramené par saccade pour faire réagir les saumons. Une autre stratégie est d'utiliser un bug de type « green machine » que l'on pêche tout près de la surface de l'eau. Une mouche qui a été productive pour moi à cette période est un modeleur minot blanc avec un petit peu de cristal-flash brillant dans les ailes. C'est une mouche à avoir dans votre coffre à mouche. Lorsqu'il y a des canicules et que la température de l'eau dépasse les 72 degrés Fahrenheit, ça devient difficile pour les saumons. Je préfère m'abstenir de pêcher ou bien je pêche très tôt le matin lorsque l'eau s'est rafraîchie de quelques degrés pendant la nuit. En fin de saison, c'est-à-dire en septembre, on retrouve différentes conditions d'eau dans les rivières à saumons, allant de l'eau très basse à très haute selon les précipitations. La température de l'eau redescend avec les nuits plus fraîches. Les saumons sont de plus en plus présents dans les fosses du haut des rivières. Les montaisons de nouveaux saumons sont presque terminées à cette période. Les équipements que les pêcheurs vont utiliser en fin de saison doivent être polyvalents pour faire face à différentes situations. Je propose deux types d'équipements. Pour la pêche de rivières de petite et moyenne dimension ou pour les pêcheurs qui préfèrent les cannes à une main, je propose une canne de 9 pieds ou 9 pieds et demi pour une soie numéro 8, une soie flottante régulière ou avec une tête plus courte et plus lourde comme la guideline bollette 2 partant venteux. Si l'eau est haute et que l'utilisation de soie calante est permise sur la rivière, on peut aussi utiliser une soie à bout calant pour permettre à la mouche de descendre plus creux. Pour le badling, je recommande une longueur de 9 à 12 pieds avec une résistance de 10 à 15 livres. Et pour les mouches, j'utilise principalement des mouches noyées dans les grosseurs numéro 4 à numéro 10 et des mouches sèches dans les grosseurs numéro 4 à numéro 10 également. Pour la pêche de rivières de grande dimension, je propose pour la pêche à une main, une canne de 9 pieds et demi ou 10 pieds pour une soie numéro 8 ou numéro 9. Pour la pêche à deux mains, une canne switch d'environ 11 pieds ou une canne spée d'environ 13 pieds fera très bien le travail. Une tête de soie Scandi, de poids approprié pour la canne, est ce qui est le plus utilisé. Pour les grosses mouches, on peut aussi utiliser une tête de soie Skagit. Pour les badling, je recommande une longueur de 9 pieds avec une résistance de 12 à 15 livres. Pour les mouches, j'utilise principalement des mouches noyées dans les grosseurs numéro 2 à numéro 10 et des mouches sèches dans les grosseurs numéro 2 à numéro 6. En fin de saison, les journées sont plus courtes et les nuits plus fraîches. La période de reproduction des saumons approche et leur comportement change. Les saumons vont souvent réagir à des mouches plus colorées, avec des longs poils ou plumes et avec du brillant dans les ailes. Dans un courant régulier, on peut encore pêcher une mouche noyée en lançant 45 degrés vers l'aval de la rivière ou avec une mouche sèche lancée à 90 degrés. Un streameur ou une mouche d'automne comme la Halley Shrimp, ramenée rapidement par saccade, peut faire réagir le saumon. Dans un courant rapide et en eau haute, c'est la même stratégie, mais on peut utiliser des mouches un peu plus grosses et lancées à 30 degrés vers l'aval. J'espère que ces conseils de base vous seront utiles. Avec l'expérience, vous en viendrez à développer vos propres techniques selon les situations de pêche. À la pêche au saumon, aucune technique n'est infaillible et parfois y aller avec une mouche ou une présentation différente permettra de déclencher une attaque. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez le contenu, merci d'aimer la vidéo sur YouTube et vous abonner à ma chaîne YouTube Passion Pêche à la Mouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !